Mon métier consiste à la réalisation d'enseignes, de produits publicitaires, de tout ce qui est marquage. En 1989, j'ai créé mon entreprise. Là, j'étais encore très axé sur la lettre peinte et je travaillais encore beaucoup à l'ancienne. Et puis, l'évolution des métiers m'a amené à acheter une machine pour découper les lettres adhésives, puis après une machine pour faire de l'impression numérique, pour gérer tous les fichiers numériques. Et puis, dernièrement, j'ai acheté une graveuse numérique pour la fabrication de lettres boîtiers et des lettres lumineuses. Une grande part de mon métier, c'est la création. Après, il y a la réalisation, la pose. Ça demande à avoir des connaissances dans beaucoup de domaines diverses. On va faire les enseignes et la signalétique des boutiques. On peut travailler aussi pour l'industrie où on va faire plus du marquage. On va faire aussi du décor de véhicule, où on va faire de l'habillage adhésif, total covering ou wrapping, où on peut aussi travailler le plexiglas. On a vraiment un panel de matériaux et de produits très diversifiés. Les qualités nécessaires pour faire ce métier, il faut déjà avoir l'âme artiste, je pense. Il faut être minutieux. Il faut aimer son métier, il faut être passionné pour le réaliser correctement. Ce qui me motive dans ce métier, je dirais la partie créative. C'est un métier très satisfaisant, en fait. Et en plus de ça, on a beaucoup de récompenses de nos clients parce que je pense qu'on les soigne. Il y a toujours de l'avenir. Je pense que c'est à chacun de le créer, l'avenir. Il faut y croire, il faut continuer. Moi, j'ai toujours cru. Ça fait 34 ans que je suis à mon compte. Il y a eu des périodes difficiles, des périodes plus faciles. Et puis après, je pense qu'il faut y croire et l'avenir se dessine de lui-même. Sous-titrage ST' 501